... ... ... ... ... On va vous expliquer tout en détail. Si vous aviez des questions par rapport à cette formidable formation qu'on organise ici à Mollemgeek, vous êtes au bon endroit. Et j'ai avec moi pour ça M. Nico. Hello. Nico, qui est le directeur, l'extraordinaire directeur de la Coding School. C'est quelqu'un de très humble, on ne dirait pas, mais hyper compétent. C'est vrai. J'aime bien flatter son égo. Et Ilyas, qui est coach. Bienvenue, Ilyas. Salut tout le monde. Comment ça se passe ? Très bien. Très bien. Alors, on va commencer par vous expliquer ce que c'est Mollemgeek. pour ceux qui découvrent Mollemgeek, vous nous avez vus particulièrement présents ces derniers temps dans les médias parce qu'on a eu la visite, ni plus ni moins, du CEO mondial de Google, qui est Sundar Pichai. Sundar Pichai est venu spécialement des États-Unis pour rencontrer Mollemgeek. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils nous soutiennent. et là, ils nous sont venus nous donner un grand, magnifique chèque pour qu'on puisse continuer justement à faire notre formidable travail et dont, parmi le travail qu'on fait, c'est évidemment la Coding School. Mais Mollemgeek, ce n'est pas que ça. Mollemgeek, c'est tout d'abord une communauté, une communauté de personnes qui sont actives dans l'entrepreneuriat. Donc, on a tout un tas d'entrepreneurs. Et ici, vous voyez, pour ceux qui découvrent l'espace, on est à 10 places de la Minoterie. On a tout un bâtiment aujourd'hui, trois étages, deux étages, où il y a un co-work, il y a des gens qui viennent tous les jours pour développer leur projet. On a un incubateur où on coache justement des entrepreneurs qui veulent lancer leur entreprise. On organise pas mal d'événements comme des hackathons, des start-up week-end et beaucoup de workshops. Et on a les formations. Alors, pour la partie incubateur, c'est assez facile. On a un formulaire en ligne, pour ceux qui sont intéressés par ça, vous allez sur le site Mollemgeek.com et vous pouvez postuler bien pour être incubé chez Mollemgeek et développer votre projet. On a tout un tas de formidables coachs, des coachs en marketing, en business plan, en développement, en produits qui vont vous aider à élaborer votre projet. Et puis, on a pas mal d'événements, vous pouvez le voir actuellement sur Internet. On organise assez régulièrement des hackathons. Donc, des hackathons, c'est comme un marathon, un week-end. Donc, ça commence vendredi soir et ça se termine le dimanche. Et pendant tout un week-end, t'as tout un tas de gens, une cinquantaine de personnes, une soixantaine de personnes qui sont là et qui développent et qui pitchent un projet. Et à la fin, donc, il y a un jury qui va évaluer le projet. Si on fait ça, c'est pour driller les gens à l'entrepreneuriat. Et puis, on a pas mal de workshops qu'on organise assez régulièrement pour comment devenir un entrepreneur, comment on vend son projet, comment améliorer son image, donc sur tout un tas de niveaux. On organise des voyages. Ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé de voyages. Ce serait bien qu'on s'en organise un. Ça fait du bien. Et en ce moment, Mollemgeek fait des émules puisqu'on a ouvert en Italie une antenne de Mollemgeek et à Amsterdam dernièrement. Très bientôt, on ouvre aussi à Anvers une antenne de Mollemgeek. Et aujourd'hui, on est là principalement pour vous parler de la Coding School. Alors, qu'est-ce que c'est la Coding School ? Ben, Nico, je te laisse la parole. La Coding School, c'est une formation intensive de six mois où on devient full-stack développeur. Alors, full-stack développeur, ça veut dire quoi ? Exactement. Ça veut dire qu'on va créer des sites internet. Il faut savoir qu'un site internet, ça se partage en plusieurs mouvements. Il y a la partie front-end et la partie back-end. Et durant cette formation, on apprend à faire le front-end et le back-end. Alors, je vais dire des mots comme ça qui sont un peu inconnus, bruts pour vous. Le front-end, c'est le visuel, c'est ce qu'on va voir, c'est l'esthétique du site. Le back-end, c'est un peu le monstre qu'il y a derrière et qui permet de faire des interactions, de changer les données du site, etc. Alors, comment ça a commencé cette histoire de Coding School ? Parce que là, maintenant, ça fait déjà dix classes. Là où il y a trois classes en parallèle, c'est ça ? Et donc, on va ouvrir encore d'autres classes. Mais comment ça a commencé, cette histoire de Coding School ? Eh bien, l'incubateur, il faut savoir que c'était ce qu'il y avait au départ à Bonendique. Et on avait plein de gens qui avaient plein d'idées en tête, qui voulaient faire plein de choses. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les compétences techniques pour développer leurs projets. Quand je parle de compétences techniques, je parle de... Voilà, je veux faire un e-commerce, je ne savais pas comment le faire. Donc, voilà, on a vu que tous ces jeunes avaient besoin d'apprendre ces skills. Et on s'est dit, on va lancer une formation et on va former ces futurs indépendants. On va les former dans tout ce qui est tech, dans Skills Tech. Et ça a commencé, ça a tellement cartonné que maintenant, on a fait... Je crois qu'il y a 180 élèves qui sont sortis. Il y a 200 personnes par an qui... Pas par an, depuis le début, je crois. Depuis le début, pardon. Qui sont sortis avec de réelles compétences de la Coding School. Et au début, c'était un petit truc comme ça, d'une dizaine de personnes. Et maintenant, on est à six classes par année. Donc, ça veut dire six classes. À chaque fois, une classe, c'est environ 15 personnes. Donc, ça va assez vite. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le développement, le web-développement, c'est un des secteurs qui est en vraie pénurie. Donc, quand on sort de cette formation, on a des réelles opportunités de travail. Qu'est-ce que cette formation... On va ouvrir bientôt une classe, c'est ça ? On va ouvrir deux classes dans les prochains mois, entre mars et juin. OK. Et alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ? C'est quoi les conditions pour y accéder ? Alors, c'est un peu particulier parce qu'ici, on n'a aucun test. On n'attend rien comme compétence technique des gens. Les gens partent de zéro. Donc, il n'y a pas ce fantasme du geek ? Non, voilà. On a des gens qui n'ont jamais vu ce que c'était du code ni rien. Tout est appris sur le tas. La seule chose qu'on demande, c'est que les jeunes soient motivés. Parce que c'est avec la motivation qu'on arrive à travailler, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on arrive à progresser. Quand on n'est pas motivé, on a envie de rien faire. Et puis, c'est assez intense. En six mois, je suppose que si tu veux être développeur. Voilà. Après, on parcourt les principaux panels du monde du développement, mais on ne peut pas tout parcourir. Il y a des centaines et des centaines de langages. C'est vraiment très, très vaste. Mais on voit les choses principales et c'est très intensif. Donc, il faut que les gens soient motivés. Donc, à part être motivé ? Ponctuel, avoir envie d'apprendre. Ah, il faut avoir entre 18 et 24 ans. Voilà. Il y a des conditions, mais qui ne sont pas techniques. Il y a des conditions qui sont d'être âgé entre 18 et 24 ans, être inscrit chez Actiris, être demandeur d'emploi. Ok. Donc, si je suis étudiant à l'UNIF, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, non. Tout simplement parce que c'est plein temps. C'est du lundi au vendredi. C'est du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Donc, c'est plein temps. Ce n'est pas possible de cumuler un bachelier en informatique ou un bachelier, quelle que soit la thématique. Et la coding school, parce qu'elle est très intensif. C'est 9-17h. Moi, je vois ça un peu comme un minimum. Quand on est passionné, quand on est motivé, généralement, on fait beaucoup plus. Et c'est ça qui permet aux jeunes de vraiment développer, de se démarquer dans ce monde-là. Donc, il faut être motivé, être inscrit chez Actiris, être un demandeur d'emploi et avoir entre 18 et 24 ans rien de plus. Et s'il faut un PC ? Il ne faut même pas de PC parce qu'on a essayé de casser toutes les barrières. Si vous n'avez pas de PC, on peut vous en prêter un. Si vous n'avez pas de quoi manger le midi, vous êtes rémunéré à 1 euro brut par heure. Si vous ne savez pas payer vos transports, vos transports sont remboursés. On a vraiment pris toutes les barrières, les barrières des compétences. On les a cassées, les barrières financières, linguistiques. Tout est cassé pour que les personnes puissent suivre la formation avec l'esprit libre. Parce que c'est déjà que c'est difficile de suivre une formation intensive. En plus de ça, il y a toutes ces charges qui s'accumulent. Alors, je vais me tourner vers Elias, qui est un des coachs de la coding school. C'est quoi un peu la différence entre une coding school et quelqu'un qui va s'inscrire à l'université ? Est-ce qu'il y a une différence ? Il y a quand même une différence parce que là, on n'a pas de livres, on n'a pas de syllabus, on a juste des slides. C'est beaucoup plus de pratique. Des slides, tu veux dire un PowerPoint, une présentation. Donc ici, on a plus d'exercices que de la théorie. On n'a pas d'examen. Je trouve que c'est quelque chose de très important. On n'est pas testé sur nos skills. Sinon, si on est motivé, on peut apprendre tous les langages qu'on apprend ici. Donc, il y a un peu de théorie quand même. Parce qu'il faut quand même expliquer des choses. On a un peu de théorie, mais beaucoup plus de pratique. Et alors, j'ai vu que les étudiants sont quand même assez autonomes. Vous expliquez. Et puis, tu n'es pas là derrière tout le monde. En fait, tu n'es pas un professeur, tu es un coach. Je suis un coach. C'est la différence avec un professeur. Un professeur, là, il arrive, il donne sa théorie. Donc, il est plus strict avec ses élèves. Nous, c'est tout le contraire. Nous, on est des coachs. On va aider les gens. Donc, ils arrivent ici avec zéro compétence. Et on va faire en sorte qu'à la fin de la formation, ils sortent avec 100% de compétence. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils voient exactement ? C'est quoi les langages ? Je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'ils voient ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? La formation, on peut dire qu'elle se partage en deux parties. On va voir la partie front-end. Comment elle a expliqué Nico ? C'est beaucoup plus le visuel d'un site Internet. Oui. Donc, quand je vais sur Internet, ce que je vois, c'est du front-end. C'est du front-end. Donc, c'est tout ce qui est HTML, CSS, JavaScript, l'animation. Après, il y a la deuxième partie de la formation. C'est beaucoup plus le fonctionnement de la page Internet. Donc, tout ce qui est sur l'intérieur, le grand générateur de ce site-là. Le back-end. Le back-end. OK. Et alors, ils apprennent aussi des outils de gestion de projet, je suppose ? Oui. Donc, à la fin de la formation, un peu avant que la fin de la formation se termine, ils voient un peu comment gestionner un projet, comment atteindre la deadline pour une entreprise, comment gérer soit autonome avec le projet, etc. C'est ça. Donc, la méthode agile, un peu de Scrum, avec un outil très low, les choses comme ça. Quand ils sortent de la formation, ils sont vraiment complets pour intégrer l'entreprise et respecter tous les... OK. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'ils font dans le front-end ? C'est de l'HTML, du CSS, des choses comme ça ? L'HTML, c'est beaucoup plus... L'HTML, c'est beaucoup plus le squelette qu'on voit. Le CSS, c'est le style qu'on donne à ce squelette-là pour avoir une petite forme. Après, il y a JavaScript, c'est beaucoup plus des animations. Il y a Bootstrap, c'est une manière beaucoup plus rapide. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez rien à ce qu'il dit, quand vous allez faire la formation, évidemment, ça ne sera plus du chinois. Vous allez dire, je ne comprenais pas ce qu'il dit, je me souviens, il y a, c'est à la fin de la formation, ça va être easy. Et le back-end ? Et le back-end, ça sera, comme je l'ai dit, le fonctionnement du site qu'on ne voit pas. Donc, quand on retrouve un site, on ne voit pas tout ce qui fonctionne en arrière. Donc, ça, c'est le back-end. C'est du PHP, des trucs comme ça ? Je ne connais rien, j'ai un PowerPoint qui est là devant moi, je fais semblant. C'est le fonctionnement, est-ce que c'est les bases de données, etc. OK. Alors, il y a aussi pas mal d'outils qu'ils vont utiliser. Il y a beaucoup d'outils qu'ils vont utiliser pour le fonctionnement de leur programme qu'ils vont faire, mais plus souvent, ils vont utiliser beaucoup le VS Code. C'est le réiteur de texte avec lequel on va tout faire. OK. Alors, on revient un peu sur la manière d'apprendre. Peut-être que je vais venir vers Nico. Nico, toi, tu as... Et d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit, ces deux gars, ils sont passés par la Coding School. Toi, tu étais un des tout premiers. Moi, je suis dans la Coding School 2, il y a deux ans. Donc, j'ai suivi ce programme-là. Et voilà, donc, on apprend vraiment plein de choses. Et là, c'était un des students. Qui s'est démarqué par son professionnalisme, sa bogossitude, etc. Et donc, toi, tu es passé par là. Et aujourd'hui, tu es directeur. Donc, tu as été coach toi-même. Aujourd'hui, tu es directeur. Aujourd'hui, je dirige tout ce qui concerne la Coding School. Les coachs, les students, le recrutement, etc. OK. Il y a un truc qui est quand même central dans la pédagogie de Molum Geek, dans la Coding School. C'est apprendre à apprendre. Voilà. En fait, ce qu'on fait ici, moi, je pense que c'est un des points qui se démarque le plus, c'est qu'on apprend à apprendre. On développe son autodidaxie. Moi, quand j'étais à l'école, parce que j'ai fait l'école quand même avant de venir en formation, je pensais qu'apprendre, c'était un professeur qui te donne l'information et c'est comme ça. Donc, quand le professeur n'était plus là, je ne savais plus comment apprendre. Parce que pour moi, c'était lui l'inspiration, c'était lui l'information. Et ici, j'ai vraiment développé ce skill-là qui est l'autodidaxie, c'est apprendre seul. C'est se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un professeur, il y a tout. Il y a Internet, en fait. Sur Internet, on peut tout apprendre. Puis, il y a aussi des collègues. L'intelligence collective. Voilà, l'intelligence collective, exactement. C'est ce qu'on développe ici. C'est vraiment... Les student, c'est clair que quand les gens arrivent ici, ils commencent par demander au coach dès qu'ils ont une question. Mais plus l'information avance, plus ils se tournent vers leurs collègues et vers Internet parce qu'ils comprennent qu'ils sont capables d'apprendre tout seul. Ils sont capables de débrouiller. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment le point le plus intéressant d'information. C'est qu'on apprend à apprendre et que même après l'information, on peut continuer à apprendre seul. C'est ça, parce que le monde du développement, c'est un monde qui évolue tout le temps, très vite. C'est évolu tout le temps. Ce n'est pas un métier dans lequel on peut se contenter d'un bouquin pendant dix ans ou d'un professeur et quand il n'est plus là, on est bloqué. Non, ça évolue tout le temps. Tous les six mois, les technologies avancent et ce n'est pas des gros changements non plus, c'est des petits changements. Il y a une partie dans l'information il y a six mois. Il y a une partie où ils apprennent et puis il y a une partie de gestion de projet. Ils vont travailler sur des projets un peu plus concrets, c'est ça ? C'est ça. On voit plein de langages durant l'information. À chaque langage, on a un petit projet qu'on doit développer dans ce langage-là. Et vers la fin de la formation, plus la formation avance, plus les projets sont gros, sont conséquents jusqu'à ce qu'ils ont un projet qui reprend tout leur skill, tout ce qu'ils ont appris doit être intégré dans ce projet-là. Et ensuite, ils ont un projet de groupe où là, ils apprennent à travailler ensemble. Et c'est ça que je trouve moi une vraie force de Mollum Geek, c'est qu'à la différence de certaines universités ou autres écoles qui ont leur valeur aussi bien évidemment, c'est que nos élèves, quand ils sortent, ils sont opérationnels en fait. Ils sont totalement opérationnels parce qu'ils ont appris à apprendre seuls, ils ont appris à se débrouiller, ils ont vu les langages principaux, ils ont développé leur logique, ils ont appris à travailler en groupe, seuls, à remplir des deadlines, à se débrouiller. Donc oui, pas de souci avec ça. OK. Je reviens sur un peu l'état d'esprit à qui c'est adressé. C'est quoi un peu le profil des gens qui viennent et qui participent à la Coding School ? Donc pour moi, c'est les gens qui doivent être motivés. La motivation, c'est le point principal parce que c'est six mois, c'est une longue formation. Donc si tu n'as pas de motivation, tu n'arriveras pas au bout. Donc la motivation, c'est le... Ce n'est pas une formation que tu fais pour rajouter une ligne sur ton CV. C'est vraiment un truc... Tu es motivé de faire ça, tu aimes bien le codage, donc du coup... C'est ça. Et toi, tu aimes le... Ça ne se voit pas sur ta tête, on ne dirait pas... Ça ne va pas, mais... Tu es un vrai geek, en fait. Je suis un vrai geek. OK. Tu es devenu un vrai geek ou tu l'étais déjà avant la formation ? Avant la formation, je ne connaissais pas le code. Quand je suis venu ici à la séance de la formation, on m'a parlé un peu de ce qu'est-ce qu'on va faire ici. On a testé avec la Coding Week. J'ai adoré tout ce qui est codage. Et là, j'ai accroché. Et pendant les six mois de formation, j'ai tout détruit. OK. Et alors, dans le comportement, je vois qu'il faut quand même être quelqu'un qui ose, qui travaille, qui aime le challenge, parce que chaque fois, on te donne un exercice et puis tu dois un peu te débrouiller, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on va avoir des exercices. À chaque fois, ce sera un peu plus compliqué. Donc, du coup, il faudra se challenger. Il faudra ne pas avoir peur parce qu'il y a Google, il y a des coachs aussi qui vont aider. Et il ne faut pas avoir peur de challenge. Donc, il faut travailler, il faut essayer. OK. Alors, concrètement, je vais revenir vers Nico, les gens qui nous regardent et qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Comment ça se passe ? Eh bien, la toute première chose, c'est de venir à une séance d'information. OK. Il y en a plusieurs parce qu'il y a deux Conning School qui vont démarrer, donc deux formations. OK. La première démarre en début avril. Donc, il y a une séance d'information le 3 mars et le 10 septembre. OK. Le 10 mars. Donc, vous qui regardez la vidéo, dans le statut de la vidéo, vous allez trouver un lien. Vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir vous inscrire. N'oubliez pas parce que c'est une inscription obligatoire. Il faut s'inscrire et venir à la séance d'information. Après cette séance d'information, qu'est-ce qui se passe ? Après cette séance d'information qui dure environ une heure, une heure et demie, ils doivent venir à une Coding Week. Alors, une Coding Week, ça va permettre de tester un peu le code, voir si on aime bien. Il n'y a encore rien de concret à ce moment-là. Si on veut arrêter, on arrête. En fait, ce qu'on a ici, c'est qu'on veut que les gens soient sûrs d'aimer ce qu'ils font parce que sinon, ils sont bloqués pendant six mois et ce n'est pas dans notre intérêt de les bloquer. Donc, on veut vraiment que les gens aiment ça. Enfin, on veut vraiment que les gens soient sûrs d'aimer ça avant de se lancer pendant six mois. Donc, on a une Coding Week, c'est une semaine. Ça permet de tester, quoi. Parce que je connais pas mal de gens qui sont sortis de la Coding qui, à la base, ils étaient très loin de penser qu'un jour, ils deviendraient web développeurs. Il y en a, ils viennent un peu par curiosité et puis finalement, ils testent par curiosité ici et finalement, ils finissent par adorer. Et ça, ils le découvrent durant la Coding Week. Pendant la Coding Week, ça dure une semaine. C'est une semaine où on va avoir cours normalement, comme si on était à la Coding School et on va réaliser un site internet en une semaine. En une semaine. C'est possible d'apprendre à faire un truc rudimentaire, je suppose. Non, c'est quand même pas mal, franchement. C'est un site qui pourrait se vendre totalement. Donc, je tiens vraiment à souligner ça. Si vous pensez que le code, c'est pas pour vous, venez à la séance d'infos, faites la Coding Week et après, vous pourrez juger. Moi, j'ai vu des gens qui étaient partis pour devenir profs de gym, éducateurs spécialisés, mécaniciens dans la construction et qui sont venus et qui aujourd'hui, ils kiffent ça. Donc, vous pouvez avoir n'importe quel profil et venir et tester et vous allez voir ce qu'il en sera. Après, c'est Coding Week. Donc, il y a une séance d'infos. Séance d'information. Coding Week. Coding Week qui dure une semaine. Et après ? Et ensuite, il y a la Serious Gaming. Alors, la Serious Gaming, c'est un moment, je vois ça un peu comme une journée où on apprend à se connaître les uns les autres, moi et vous, et vous entre vous. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est surtout pour briser un peu la glace. Moi, je suis déjà passé dans de nouvelles écoles où je débarquais et je connaissais personne et ce n'était pas super agréable. Puisque tu n'as pas beaucoup d'amis à la base. Tu n'es pas très sociable. Je rigole avec toi. Et moi, j'acquesse. Non, donc voilà, c'est une journée qui permet de casser, de briser la glace. Et à quoi ça sert ? C'est bon que les gens se connaissent et s'apprécient. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Surtout, c'est parce que la Coding School, c'est vraiment un environnement où on doit s'entraider. Moi, je suis pour... Moi, ça ne me dérange pas que les gens, ils trichent. Ils peuvent tricher. Tant qu'ils comprennent ce qu'ils voient, tant qu'ils comprennent ce qu'ils copient. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu veux dire pas tricher, mais s'entraider ? S'entraider, oui. C'est en fait ça. C'est plus facile de dire tricher, c'est voilà. Donc, on s'entraide, on essaye de comprendre ce qu'on reçoit comme information, c'est le plus important. Parce qu'ici, on ne teste pas. C'est vraiment... On fait de la pratique, beaucoup, beaucoup de pratique. Plus la formation, elle avance, plus il y a de pratique. Au début, on a 20 minutes de théorie, puis après, 3 heures de pratique. 20 minutes de théorie, 3 heures de pratique. Et puis, la partie avance, la formation avance. Puis, il y a 20 minutes de théorie, puis des fois, c'est une semaine de pratique. Après, ça va être 2 semaines de pratique. À la fin, il n'y a quasi plus de théorie. Les jeunes, quand on leur demande des choses, ils débrouillent. Ça marche très très bien. Ils s'entraident surtout. D'accord. Donc, juste pour rappeler, la formation de la Koning School qui dure 6 mois, si vous voulez participer à cette formation et que vous êtes motivé, vous habitez Bruxelles, vous avez entre 18 et 24 ans et vous êtes inscrit chez Actrice en tant que chercheur d'emploi, vous pouvez faire cette procédure. C'est gratuit, on ne l'a pas dit, c'est vrai ? Oui, c'est totalement gratuit. 24 ans, 12 mois et 30 jours, c'est bon. OK. Donc, tout ça, si vous êtes dans ces conditions-là, venez participer à la séance d'information. Il y aura une coding week, etc. Et à la fin, en fait, on fait une sélection parce qu'il y a du monde qui vient. Il y a du monde. Alors, une sélection, ce n'est pas parce qu'on reçoit un nom que c'est un nom définitif. C'est juste que, voilà, des fois, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas le bon moment pour les personnes et les personnes ne se rendent même pas compte que ce n'est pas le bon moment pour suivre l'information, etc. Donc, c'est juste reporté. Et donc, il y a une sélection, oui, avec tout ça, en fait, c'est un peu une sélection. Mais le vrai facteur de sélection, à la fin, quand même, c'est la motivation. C'est la motivation, il n'y a rien à faire. Et moi, j'ai vu des gens avec zéro skill, qui savaient à peine allumer un PC, qui bossaient tellement qu'à la fin de la coding school, ils venaient chez moi, ils m'apprenaient des choses, tellement ces gens étaient motivés, ils bossaient. Et ça devient de réels, vrais bons développeurs. Ils sont partis travailler à l'étranger, plus loin ici, à Bruxelles, à Anvers, etc. Donc, il y a vraiment de réelles opportunités. Il suffit d'être motivé, d'avoir envie d'apprendre. OK. Merci beaucoup, les gars. Ce que je vous propose, restez avec nous. On va voir quelques-uns de nos étudiants, justement, qui participent à la coding school. Elias, tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est tout. OK. On va se taper par faire. Merci beaucoup. Je propose à Dalanda de venir, Antoine et Zacharie. Ce sont trois étudiants de la coding school qui ont commencé il y a quelques mois et qui sont en pleine formation. Donc, on va voir un peu ce qui les a poussés. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Vous allez vous dire, ah oui, moi aussi, je suis comme elle. Mais Dalanda, elle est unique. Vous allez voir. C'est vrai. Alors, Dalanda, s'il te plaît, ton petit micro. Alors, dis-nous, d'où tu viens ? Comment t'es arrivée ici, toi, en fait ? Alors, très, 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 très bonne question. Mais tu nous fais la version courte. Je sens qu'elle va apparaître. Je suis née... De base, moi, je faisais un bachelier à Louvain-Neuve-en-Droit. N'hésite pas à rapprocher un peu le micro. Donc, tu es une étudiante en droit, à la base ? Oui, de base. Tu étais partie pour devenir avocate ou juriste ? Juriste d'entreprise. Donc, voilà, c'était ma troisième... Tu as regardé trop soute, toi. Non, pas du tout. J'ai regardé Meurdeur. C'est équivalent. Mais, donc, voilà. Et, en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, j'ai compris qu'en fait, je n'aimais pas, en fait, la méthode d'apprentissage. Et j'ai commencé... Donc, tu es allée jusqu'en quantième, en droit ? La troisième. Ah, quand même ? Quand même. Donc, tu as fait trois ans ou tu as raté ta première revue ? J'ai raté ma première revue. Mais tu as fait quatre ans ? En fait, j'ai fait cinq ans. Tu as fait cinq ans ? Exactement. Mais, donc, voilà. Je ne te rapproche encore plus près. Je n'ai pas encore fini mon bachelet, vu qu'il me reste un cours à valider. Attends, regarde. Presque que le. Voilà. Je n'aime pas, parce qu'il y a des gens qui sont... OK. OK. Et donc, tu as fait cinq ans de droit, et puis tu t'es dit, c'est bon, j'arrête. Oui, c'est ça. Et tu t'es dit, je vais devenir informaticienne. Exactement, parce qu'en fait, je n'avais pas le courage d'arrêter. OK. Et comment tu as fait ce switch entre le droit et... Tout a commencé quand j'ai créé mon blog sur WordPress, en ligne, et j'ai vu que ça m'intéressait assez. Tu as un blog ? Oui. Ça parlait de quoi ? Ça parlait de cuisine, de voyage et de la couture. Et ça s'appelle comment, comme ça ? Peut-être que les gens, ils peuvent aller voir. Myajini.com Myajini.com C'est ça. OK. Et du coup, donc, en faisant mon blog, j'ai compris que ça m'intéressait un peu et que j'avais envie de voir l'envers du décor. Donc, moi-même, créer des sites. Donc, du coup, j'ai un peu fait des recherches sur Internet, etc. Et je suis tombée sur les pubs de Moline Geek. Et voilà. Maintenant, je suis ici. Maintenant, tu es ici. Comment ça s'est passé ? Ça fait combien ? Ça fait trois mois maintenant ? Trois mois. Tu es pratiquement à la moitié de la formation. C'est ça. Comment ça se passe ? Ça passe déjà vite. Comment ça se passe ? En fait, ça se passe bien. C'est vrai que Nico et Iga, ils ont beaucoup parlé de motivation. C'est important, les gars. C'est important d'être motivés. Parce que plus on avance, plus ça devient difficile. C'est ça. Tu confirmes que c'est intense. C'est vraiment intense, intense. Et il faut quand même aussi s'autodiscipliner. Parce que parfois, quand on a une baisse de motivation, c'est la discipline qui reprend le relais. Et si on n'a pas tout ça, on risque vraiment de détendre. Et qu'est-ce qui te plaît dans la formation ? La formation, mis à part le codage, c'est vraiment l'ambiance. C'est l'ambiance. N'hésite pas à parler un peu plus fort. Surtout aussi... L'ambiance, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? En fait, on sent vraiment que c'est une communauté. Une communauté où il y a beaucoup d'entraide. On voit les gens, ils sont passionnés. Ils sont vraiment passionnés. Ils aiment ce qu'ils font. Et donc, surtout par rapport aux coaches, quand ils transmettent leur savoir, ça se ressent. Et ça, c'est cool. Cool. On va s'intéresser à Zakaria. Tu peux te rapprocher ? Avec plaisir. Voilà. Zakaria. Salut, c'est Zakaria. C'est un chouette gars. C'est vrai. Il est drôle, apparemment. Zakaria, alors comment t'es arrivé ici, toi ? Toi, voilà, même chose. C'est la même histoire. On va tester comme ça. Donc, moi, c'est un peu différent de Mananda. Moi, j'ai vraiment fait un parcours, l'anti-parcours. J'ai pas de diplôme. J'ai vraiment rien réussi dans la vie. J'ai fait tout un tas de petits boulots, à gauche, à droite, et tout. Qu'est-ce que t'as fait comme boulot, par exemple ? J'ai nettoyé des sols, j'ai nettoyé des humains, j'ai vendu des trucs. Tu veux dire quoi, je vais nettoyer des humains ? C'est un truc que j'ai pas vraiment envie de me rappeler. C'est crâle, c'est ça. Ok, mais vas-y, c'est quoi, j'ai nettoyé des humains ? T'as travaillé dans une morgue ? Non, genre, c'était vraiment dans un hôpital, donc je dois nettoyer le sol, les murs. Et à la fin, tu fais les humains ? C'est pas des humains qu'on fait, c'est des morceaux d'humains, surtout. Ok, ça va, zap, parce que... Parvenir, c'est plus que là que... En mode, c'est vraiment tous les petits boulots qu'on peut imaginer. Je travaillais dans des Altis, dans des Lidl, la Total et tout. Et il y a un truc vraiment qui est ressorti à chaque fois, tous ces trucs-là, c'est vraiment que je voulais devenir indépendant et pouvoir faire des choses qui me tenaient à cœur à moi. J'avais aucune intelligence pour l'informatique, je connaissais rien, mais j'avais quand même un manque, c'est que c'est pas un manque. Quand je voyais un PC ou que je regardais mon téléphone, je voulais quand même juste comprendre ce qui se passait derrière. Donc t'as ouvert un jour, tu dis ouïe... C'est même pas moi, c'est ma soeur, elle m'avait parlé. Elle m'a dit, j'ai vu un truc qui pourrait t'intéresser. Moi, le geek, je suis en mode... Et je suis venu à la séance d'information, c'était marrant, il y avait du café et du thé gratuits. C'est toujours un bon argument et tout. Et j'ai fait la coding oui. Et donc j'allais en mode... En une semaine, franchement, on a déjà l'impression qu'on est déjà développeur, qu'on peut déjà faire des trucs et tout. Et qu'on a déjà fait un bon en avant de malade et tout. Et donc j'y continuais, j'ai été sélectionné. Ça, c'est pour mon avance. Avec un petit billet, j'ai vu. Je commence à réussir des trucs et tout. Et donc de là, nous, ça fait déjà deux mois, enfin presque deux mois et tout, en mode... Et comme tout le monde dit ici, en mode... J'ai déjà l'impression que ça fait deux ans et tout. Quand je regarde ce que j'ai appris, j'ai l'impression que ça fait deux ans. Je peux commencer à parler un peu comme un geek et tout. Et qu'est-ce qui fait que tu dis que toi, tu n'as jamais été très scolaire, etc. Et ici, tu ne lâches pas le morceau et que tu avances bien ? Ben, c'est vraiment ça, en mode... Ici, je ne suis pas obligé de rester assis, donc je veux travailler un peu comme je veux et tout, à mon rythme. Et comme elle a dit, ce qui vraiment fait la différence, c'est la motivation. Et franchement, même la motivation, elle vient quand même toute seule et tout. Parce que cette ambiance dont elle parle et tout, c'est vraiment le truc en plus et tout. Je ne sais pas, on voit tout un tas de gens autour de nous qui sont là et qui tentent des trucs et qui avancent et qui ne parlent pas des problèmes ou des barrières et tout. C'est même pas, on ne les voit pas, on n'y pense même pas. Et d'un coup, ils disent, moi, je vais aller là. Et ils regardent juste le chemin qu'il va prendre, il n'y a pas ce qui va m'empêcher à gauche, à droite. Même moi, je me surprends et tout. Je me réveille le matin, je vais ici et tout. Et je fais, merde, il est tôt quand même et tout. Enfin, je regarde l'heure, je vois il est 20h et tout. Je suis encore ici sur place et tout. Alors qu'à l'école, j'avais vraiment du mal, juste... Tu sais que les cours sont terminés à 17h, il va falloir rentrer à la maison. Non, mais c'est plus chaud ici, ça. Mais il y a vraiment un sentiment de communauté et de dire, ah, ok, ici, en fait, je suis comme tout le monde, autant de choses que tout le monde et tout. Et comme on l'a dit, moi, j'ai gratté les murs et maintenant, la semaine passée, j'étais à côté du patron de Google et tout. Je me disais, juste ça, c'est... En mer, il était content. En mer, ça passait bien et tout. Merci, lâche le micro. Alors, Antoine, Antoine, toi, c'est quoi ton parcours ? D'où tu viens, Antoine ? Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, en fait, à la base, en secondaire, je me suis retrouvé en technique, en informatique, en fait. Et du coup, depuis le début, je sais que c'est l'informatique que j'aime faire. Mais j'ai jamais réussi à trouver des études... Donc, t'étais déjà un peu geek à la base. Ouais, c'est ça. Ok. Mais j'ai jamais... En fait, à chaque fois que je commençais des études dans l'informatique, j'étais à chaque fois dégoûté après un ou deux ans à cause, justement, de la manière dont les cours étaient donnés, l'ambiance générale et tout ça, qui est tout le contraire d'ici, quoi. Et du coup... Donc, t'as fait quoi ? J'ai fait, du coup, deux ans en technique, en secondaire, en informatique. Ouais. Puis, du coup, comme ça m'avait dégoûté, j'ai été à l'ULB en communication. J'ai vu que ça manquait d'informatique. Du coup, je me suis retrouvé en e-business, à l'effet, qui mélange le marketing et, justement, la création de sites web. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que le seul cours qui m'intéressait vraiment, c'était le cours de création de sites web. Et du coup... Ok. Et le bar ? Aussi. Et les fêtes des étudiants ? Ça, toujours. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui ? Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as décidé de lâcher l'e-business ? Après, comme ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait, j'avais aucune motivation, impossible d'étudier, de travailler et tout ça. Et je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais plus faire d'études dans le système normal, je vais dire. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir chercher autre chose. Et je suis tombé sur Molengeek, totalement par hasard. Ça avait l'air assez intéressant. Donc, j'ai été à la séance d'information. Et déjà, à la séance d'information, on se rend compte directement de l'ambiance, en fait, qui est complètement différente. C'est quoi qui t'a marqué quand tu es arrivé à la séance d'information ? Mais en fait, c'est quelque chose de... Je ne vais pas dire moins professionnel, mais où on met plus l'aspect sur la bonne entente, la rigolade et tout ça. Et ce qui fait que l'aspect, justement, professionnel arrive tout seul en même temps, quoi. C'est important de le souligner, parce que ce n'est pas parce qu'on est en mode chill qu'on ne travaille pas. C'est ça. Vraiment, tu as l'impression de vraiment bosser ici. Ah oui, on ne s'arrête pas. Et du coup, vraiment, les gros plus, c'est l'ambiance et la manière de transmettre les informations, parce que ça, c'est, comme tout le monde le dit aussi, quand on est passionné par quelque chose, forcément, on a plus envie de l'apprendre et donc on prend les devants. Et là, par exemple, en ce moment, vous voyez quoi ? C'est quoi que vous apprenez, là ? En ce moment, là, on vient de terminer le DOM qui permet de mettre en commun le JavaScript avec l'HTML. OK. Je fais semblant de comprendre. Je dis OK, mais je n'ai rien compris. Pour afficher, justement, notre JavaScript. Ah oui, évidemment. Il faut qu'il se retrouve sur la page. Logique. Parce que normalement, il est juste dans la console en dessous qui n'est pas affichée sur la page. C'est évidemment. Et sinon, tu ne sais pas l'afficher. Oui, c'est ça. C'est normal. OK. Du coup, à la fin de cette formation, tu as envie de faire quoi, en fait ? Je ne sais pas encore. Mais je pense... Tu te vois quoi ? Consultant, travailler dans une boîte d'informatique, ton propre projet ? À mon avis, peut-être d'abord travailler dans une boîte pour, je veux dire, continuer à apprendre, entre guillemets. Parce que l'informatique, comme c'est un truc très vague aussi, et tout ça, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, c'est peut-être intéressant d'avoir justement... Travailler en tant qu'employé, par exemple, pour avoir juste son horaire fixe, son salaire, et pouvoir s'améliorer, apprendre encore sur le côté. Et à la limite, alors, par après, ouvrir peut-être une boîte... Cool. De consultance ou quelque chose comme ça, quoi. Cool. Ça va. Et toi, Dananda, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, elle va refaire tout son blog, déjà. Tout son blog, elle va le refaire. Exactement. Je vais vraiment supprimer WordPress et le faire à ma manière. Mais en fait, moi, j'aimerais aussi me lancer en tant que freelance, ou vraiment indépendant, parce que j'ai aussi une idée de projet. Alors, dis-nous tout ça. C'est quoi ton projet ? C'est secret ? Oui, pour l'instant. Tu es du genre à ne rien dire jusqu'à ce que ce soit prêt, et puis personne ne va être intéressé ? Non, ce n'est pas ça. Alors, dis-nous, c'est quoi ton projet ? C'est la création d'une application. Mais l'idée n'est pas encore très mûre. Il n'y a pas de projet, en fait. C'est juste que tu as fait l'application. C'est un projet, mais d'ici quelques semaines, je pourrais en parler. OK. On ne refera un live que pour toi. Exactement. Donc toi, ce que tu vas faire, après, c'est être indépendante. C'est ça, exactement. Et cet esprit d'indépendante, tu l'avais déjà avant la formation ? Oui, je l'avais déjà. J'avais déjà depuis le début, parce que j'ai aussi fait de la couture. Tu as tout fait, en fait. Tu as fait du droit, de la couture. Tu n'as pas lavé des morceaux humains ? Non, ça, je ne l'ai pas fait ça. Ça aurait été bien, ça. Du coup, entreprendre, ça m'a toujours parlé. Surtout qu'à l'université, j'avais aussi pris la mineure esprit d'entreprendre. Donc tout cet aspect-là, je l'ai déjà vu. J'ai déjà fait aussi ma certification en gestion de base. OK. Donc voilà. Cool. Beaucoup d'ambition. Zach, et toi ? Lui, il va faire une application pour retrouver les morceaux de mort qui va laver. J'ai posé ma vie. Non, moi, indépendant. J'ai déjà un projet. J'aimerais bien faire une agence digitale, donc la totale de A à Z, donc la création d'un site web, le marketing digital. Tout, un mot logique, mais payant. Et c'est vraiment ça que je veux. J'avais un indien. J'espère vraiment que tu vas le faire. C'est le but, quoi. Mais franchement, c'est vraiment pour que je te recrute. Ah, c'est ça ton idée d'application ? Non, c'est assez. Ah, peut-être que vous pouvez travailler ensemble. Je recrute. Non, mais tu recrutes. OK. Peut-être que vous pouvez. En tout cas, il faut d'abord savoir qu'il dit des choses sur toi. C'est pas toujours cool. Non, je rigole. C'est une blague. C'est une blague. Le truc authentique était en mode indépendant. Mais toi, tu m'as dit que tu avais l'âme d'indépendant entrepreneur depuis le début. Depuis le début, mais c'est vrai que depuis que... C'est vraiment ça. Donc, depuis le début, j'ai toujours eu ce sentiment de vouloir devenir indépendant et prendre ma vie en main. Et j'ai toujours vu que ça va être dû, il faudrait de l'argent, il faudrait des compétences, il faut des diplômes, il faut le bon contact et tout. Et quand on voit les gens qui sont arrivés, pas qu'ils commencent, qu'ils sont arrivés à ce que moi, je veux et qu'ils sont partis parfois de plus bas que moi. Je me dis, mais attends, c'est juste que je t'ai fait néant. Et là, on voit les solutions et on se rend compte à quel point c'est facile. Donc, l'environnement, on me dit que ça te pousse à concrétiser ce truc. Ça pousse, ça motive, ça réveille le matin. Ça donne un peu plus de sens à chaque journée. On se rend compte que 24 heures, c'est long, que 6 mois, c'est hyper long. Et que déjà là, après 2 mois, je ne me reconnais pas. Alors après 6, c'est pour moi. Mais non, non, vraiment. Il fait toujours des blagues. Non, le micro. Merci beaucoup. Et donc voilà, on a fait un petit tour de ce que c'est que la coding. Vous avez pu voir le directeur des coachs, des étudiants. Qu'est-ce que vous attendez ? Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, les gars, c'est qu'il y a un lien. Vous cliquez et vous venez participer à la séance d'information pour participer tout simplement à la coding school. Donc, je vous rappelle comment on fait exactement. Si vous êtes motivé, vous avez entre 18 et 24 ans, vous êtes bruxellois et vous êtes chercheur d'emploi inscrit chez Actiris, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez venir participer à la sélection pour vous inscrire à la coding school. Il n'y a rien à dire. Vous avez quelque chose à rajouter, les gars ? Il y a des fruits et du café. Il y a des fruits et du café gratuit. Voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt. Ciao.